Dans cette troisième vidéo sur la séquence sur les probabilités, nous allons donc apprendre à réaliser des arbres pondérés selon que l'on étudie une expérience à une ou deux épreuves. Alors, comment réaliser un arbre pondéré ? Reprenons l'exemple précédent où nous avions une urne qui contenait six boules indiscernables touchées, deux boules rouges R1 et R2, trois boules vertes V1, V2, V3 et une boule jaune que l'on a appelée J1. Alors, on va dessiner un arbre pondéré correspondant à cette expérience aléatoire. Alors, il y a trois cas possibles selon que l'on s'intéresse à la fois à la couleur et au numéro de la boule. Dans ce cas-là, j'ai six possibilités, donc j'ai six branches à mon arbre. Alors, soit j'obtiens la boule R1, soit j'obtiens la boule R2, la boule V1, la boule V2, la boule V3 ou la boule J1. Et à chaque fois que je dessine une branche de mon arbre pondéré, il faut justement que je le pondère avec la probabilité associée. Alors, la probabilité d'obtenir la boule R1 est égale à 1 sur 6 puisque j'ai une chance sur 6 de piocher cette boule. De même pour la boule R2, pour la boule V1, pour la boule V2, pour la boule V3 et enfin pour la boule J1. Maintenant, deuxième cas possible, cette fois-ci, je m'intéresse seulement à la couleur de la boule tirée. Dans ce cas-là, j'ai trois possibilités, soit elle est rouge, soit elle est verte, soit elle est jaune. J'ai donc un arbre des probabilités avec trois branches. Il me reste à placer les probabilités sur cet arbre. La probabilité de piocher une boule rouge, sachant qu'il y a deux boules rouges dans l'urne sur six boules en toule, elle est donc égale à 2 sur 6. La probabilité de piocher une boule verte est quant à elle égale à 3 sur 6 puisque j'ai trois boules vertes dans l'urne. Et la probabilité de piocher une boule jaune est égale à 1 sur 6. On remarque que si l'on additionne ces trois probabilités, 2 sur 6 plus 3 sur 6 plus 1 sur 6, ce doit toujours être égal à 1. Et enfin, troisième cas, je m'intéresse seulement au numéro de la boule tirée. Donc ici, je peux soit avoir un 1, soit avoir un 2, soit avoir un 3. Donc j'ai trois branches à mon arbre, mais les probabilités par rapport à l'arbre précédent vont changer. La probabilité d'obtenir un 1, sachant qu'il y a trois boules qui portent le numéro 1, la rouge, une verte et une jaune. Cette probabilité est donc égale à 3 sur 6. La probabilité d'obtenir un 2 est égale à 2 sur 6 puisqu'il y a une boule rouge numéro 2 et une boule verte numéro 2. Et enfin, la probabilité d'obtenir le numéro 3 est égale à 1 sur 6 puisqu'il n'y a qu'une boule verte qui porte le numéro 3. Et on remarque que l'on a encore 3 sur 6 plus 2 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui est égal à 1. Remarque. Il est donc important, lorsque l'on réalise un arbre pondéré, de faire attention au type d'événement que l'on étudie. Ici, on étudiait soit la couleur, soit le numéro de la boule, mais on pouvait aussi étudier les deux en même temps, dans le cas, par exemple, numéro 1 que nous avons vu tout à l'heure. Continuons cette fois-ci avec une expérience à deux épreuves. On va utiliser la propriété suivante, qui est que dans un arbre, la probabilité d'une issue auquel conduit un chemin est égale au produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Par exemple, à bord d'un bateau, le tiroir des féculents contient 3 sachets de riz et 2 sachets de pâtes. Le tiroir des protéines, quant à lui, contient 2 boîtes de thon, 2 boîtes de viande de veau et 1 boîte de viande de bœuf. On a donc les tiroirs suivants. Tiroir des féculents, donc RRR qui correspond aux 3 sachets de riz et PP qui correspond aux 2 sachets de pâtes. Et le tiroir des protéines, TT qui correspond aux 2 boîtes de thon, VV qui correspond aux 2 boîtes de viande de veau et enfin B qui correspond à la boîte de viande de bœuf. On va donc construire un arbre pondéré sachant que l'on pioche d'abord dans le tiroir des féculents et ensuite dans le tiroir des protéines. Il y a donc bien 2 épreuves. Et on va ensuite calculer les probabilités associées. Alors, premier tiroir, j'ai soit du riz, soit des pâtes. Donc, j'ai 2 branches à mon arbre. La probabilité de piocher du riz est de 3 sur 5 puisqu'il y a 3 sachets de riz sur 5 sachets en tout. Et enfin, la probabilité de piocher des pâtes est de 2 sur 5. Deuxième tiroir, donc cette fois-ci, si je prends du riz dans le premier tiroir, je peux soit piocher du thon, soit du veau, soit du bœuf. La probabilité de piocher du thon est de 2 sur 5. La probabilité de piocher du veau est de 2 sur 5. Et la probabilité de piocher du bœuf est de 1 sur 5. De même, si j'ai des pâtes lors de mon premier tirage, lors de mon deuxième tirage, je peux à nouveau soit avoir du thon, soit avoir du veau, soit avoir du bœuf avec les mêmes probabilités que précédemment. Donc 2 sur 5, 2 sur 5 et 1 sur 5. Il y a donc 6 chemins possibles. Soit j'obtiens du riz et du thon, soit j'obtiens du riz et du veau, du riz et du bœuf, des pâtes et du thon, des pâtes et du veau, et enfin des pâtes et du bœuf. Alors maintenant, si je veux par exemple calculer la probabilité d'avoir et du riz et du thon, il faut que je multiplie les probabilités obtenues le long du chemin, à savoir 3 sur 5 fois 2 sur 5. C'est donc égal à 6 sur 25. Maintenant, si je veux calculer la probabilité d'avoir du riz et du bœuf, donc pareil, je multiplie les probabilités le long du chemin. Donc à savoir, pour avoir du riz, il faut une probabilité de 3 sur 5 fois, ensuite pour avoir du bœuf, 1 sur 5. Donc du coup, cela me donne une probabilité de 3 sur 25. Et enfin, la probabilité d'avoir et des pâtes et du thon, donc même chose, c'est égal à 2 sur 5 fois 2 sur 5, autrement dit, cela me donne 4 sur 25. Et voilà, maintenant vous savez tout ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !